Bienvenue encore une fois dans cette série de vidéos de démonstration de l'économie très bien évidemment aujourd'hui ce sera une science pour donc après avoir bien sûr estimé ce modèle de régression linéaire simple donc l'objectif maintenant c'est d'essayer de je dirais d'étudier certaines propriétés concernant les estimateurs obtenus par la méthode des moindres car ordinaire en savoir trois et première je dirais qui est la linéarité deuxièmement il faut que l'ensemble des estimateurs sont ils doivent être je dirais son billet c'est à dire que leur espérance est égale au paramètre c'est à dire l'espérance pour chaque paramètre chaque estimateur est égal à son paramètre et finalement soit convergent c'est à dire que lorsque la limite ou bien lorsqu'on augmente la taille de fonction les variances mais les distributions des estimateurs et des terres et des seuls sont convergent c'est à dire qu'on fait jouer le faire le zéro bien évidemment on peut commencer par le premier estimateur qui est la pente donc l'estimateur de bêta chapeau bien sûr elle est le blue donc bien sûr qu'on va commencer par la démonstration de la linéarité alors comme vous savez que la bêta chapeau qui est la pente est le rapport entre la covariance et la variance du x d'où la covariance c'est la somme x i moins x bar la somme y i moins y bar et bien évidemment la variance de x i a sur la somme de x i n a moins x bar sur le tout au carré alors maintenant on suppose que là une grande x i qui est égale à x i moins x bar c'est à dire qui est égale aux écarts de la variable x donc alors on peut avoir que bêta chapeau est égale à la somme de x i c'est à dire la somme de x i moins x bar c'est à dire qu'il est remplacé par la grande x i fois y i moins y bar sur le grand y i au carré ensemble alors on peut je dirais développer cette équation pour trouver le résultat suivant alors on a la somme de x i y i la somme de x i y bar donc ça c'est égal à 0 sur la somme de x i moins la somme de x i pardon au carré c'est à dire la grande x i alors maintenant on suppose que la x i sur la somme de x i bien sûr x i c'est la grande x i x i au carré c'est la grande x i donc ça est égal à k donc alors bien évidemment on peut voir que la somme de x i est égale à la somme de x i moins x bar c'est c'est égal toujours à 0 c'est bien alors donc bêta chapeau sera comme suit donc on a la somme de k et y i alors bien évidemment la somme de x i fois y bar c'est égal à 0 pourquoi parce que la somme de x i c'est la somme de la somme de x i moins x bar fois y bar d'où la somme de x i moins x bar c'est égal à 0 alors on a on aura seulement cette partie donc la somme de x i y sur la somme de x i x bar alors on a x i sur la somme de x i carré ça s'est nommé k i alors on peut remplacer k i et pour avoir donc bêta chapeau est égale à la somme de k i sur la somme de k i fois y alors certains propriétaires alors on sait bien que la somme de k i c'est la somme de x i sur la somme de x i carré d'où la somme de x i est égale à zéro sur la somme de x i carré c'est plus tôt la somme de k i est égal à aligua parce que la somme de k i moins x bar est égal à a zero la somme de k i fois x i est égale à un pourquoi parce que la king vous êtes ici la somme de x i sur x i au carré fois x i va savoir la差異 qui est égale à l'an large Les deux propriétés, on va les utiliser dans la démonstration. Alors, premièrement, la démonstration de l'absence de billets. Bien évidemment, on a montré ici que la bêta chapeau est une variable, est un estimateur qui est linéaire en YI. Pourquoi ? On a trouvé que la bêta chapeau est égale à la somme de KI fois YI. Démonstration de l'absence de 100 billets. Alors là, la démonstration de l'absence de billets pour cet estimateur. Alors, on dit qu'un estimateur TN d'un paramètre θ est son billet, c'est que son expérience est égale, moins, je dirais, le φ est égale à 0. C'est-à-dire, l'expérience de TN moins le φ, ou bien le θ, est égale à 0. C'est la même chose ici. Donc, pour dire que bêta chapeau est un estimateur sans billet, il faut que l'expérience de bêta chapeau est égale à bêta. Donc, on sait que bêta chapeau est égale à la somme de KI. On peut remplacer YI par sa valeur, qui est alpha bêta chapeau XI, pardon, bêta XI plus epsilon de I. Et après, alors, on aura la formule suivante. Donc, la somme de KI fois alpha, la somme de KI, en fait, on a vu que c'est égale à 0. Et la somme de KXI, c'est égale à 1. Et la somme de YIKI, la somme de KI, donc la somme de KXI, c'est égale à 1. Ça, c'est égale à 0 par démonstration. Et la somme de YIKI, bien sûr, ça va rester comme ça. Donc, l'expérience de bêta chapeau est égale à l'expérience de bêta plus la somme de KI, espérance, epsilon I. Donc, par hypothèse, on sait que le modèle, il est bien spécifique en moyenne, d'où son espérance, ou bien l'espérance de l'erreur est égale à 0. Alors, finalement, on aura que l'espérance de bêta chapeau est égale à l'espérance bêta. Alors, l'espérance d'un élément qui est constant, donc bêta, il s'agit d'un paramètre, ce n'est pas un estimateur. Alors, l'espérance d'un élément constant est égale à le même élément constant, c'est-à-dire l'espérance de bêta est égale à bêta. D'où l'espérance de bêta chapeau est égale à bêta. Alors, on a démontré que bêta chapeau est un estimateur obtenu par la méthode de moindre carré ordinaire, est un estimateur, je dirais, sans biais de bêta. Alors, maintenant, on va démontrer la variance minimale de bêta chapeau. Alors, on sait que la variance, je dirais, pour une variable aléatoire, la variance, c'est l'espérance de, je dirais, l'espérance de, je dirais, la variance d'un x, c'est espérance x, moins, ou bien, x, i, moins espérance x, i, le tout au carré. Alors, x, i, cette fois-ci, c'est tn, espérance x, i, espérance de tn, donc on a montré que t'égale à fi, c'est-à-dire, si, bien sûr, tn, il s'agit d'un estimateur sans biais de fi, et je dirais o carré pour, je dirais, pour exprimer cette variance. Donc, en fait, espérance tn, tn, moins, espérance tn, espérance tn, est égal à fi, le tout au carré. Voici la formule de la variance. On va faire la même chose pour bêta. Donc, la variance de bêta est égal à bêta chapeau, moins, espérance bêta chapeau, sur le tout au carré. Donc, espérance bêta chapeau, on sait que c'est égal à bêta. Alors, la variance de bêta chapeau est égale à l'espérance de bêta chapeau, moins, bêta, le tout au carré. Alors on peut factoriser par l'espérance On peut factoriser l'espérance ici Pour aboutir, on peut retrouver Alors qu'on sait que Beta est égale à Beta chapou Fois la somme de K i epsilon i On a trouvé ça Lors de la deuxième démonstration Donc on a ici Beta chapou Est égale à Beta fois la somme de Epsilon i fois K i Ça marche bien sûr si on factorise ici par l'espérance Alors ici on a Donc la variance de Beta chapou Est égale à l'espérance Bien sûr de l'ensemble De l'ensemble des éléments Ou bien la différence entre ces éléments Au carré, c'est à dire Beta chapou Donc le fait de faire passer Beta chapou à l'autre côté Ça va donner Il doit y avoir un signe Je dirais moins Au lieu d'avoir plus Et après La même chose pour la somme de K i Donc le moins Il devient un plus Et voilà Donc Beta chapou Moins Pardon Beta ici Beta 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 Moins Beta chapou Plus la somme de K i Alors On doit factoriser par Beta chapou Et après On va trouver que On va trouver que On va trouver que L'espérance Bien sûr Beta chapou Pourquoi ? Parce qu'on a ici Beta chapou Et par la suite On a Beta Donc on a remplacé On a remplacé cette valeur Ou bien on a remplacé ce Beta Par Beta chapou Moins la somme de K i Epsilon i Et après On peut factoriser par Beta chapou Beta chapou Et pour trouver que La variance de Beta chapou Est égale à Espérance De K i Au carré Donc bien sûr La somme de K i Epsilon i C'est le K i Au carré Le K i Au carré Ou bien le K i La somme de K i Epsilon i Le tout carré De i Égal à 1 jusqu'à 1 C'est à dire ce K 1 au carré Fois epsilon 1 carré Plus K 2 carré Fois epsilon 2 carré Plus K 3 carré Fois epsilon 3 carré Jusqu'à K n carré Fois epsilon n carré Alors on sait que L'espérance de Epsilon i carré Est égale à Sigma carré Si Bien sûr On suppose que Le modèle Est homocidastique C'est à dire La quatrième hypothèse Qu'on a vu dans la première vidéo Elle est valable D'où Espérance de Epsilon 1 carré Égale à Sigma carré C'est à dire Elle est homogène Elle est homogène Pour l'ensemble des Epsilon C'est à dire Pour i Égale à 1 jusqu'à Jusqu'à N Finalement On aura On aura La variance Est égale à Donc Espérance Bien la variance De La variance De Beta Chapeau Est égale Donc Puisque la variance Des Epsilon Elle est homogène Pour l'ensemble des Epsilon De Égale à 1 jusqu'à N C'est à dire On aura Sigma carré De l'Epsilon Fois Fois Le K I Bien sûr Ensemble La somme Des K I Ça marche Alors Variance De Beta Chapeau Est égale à Sigma carré De l'Epsilon Fois K Un carré Sigma carré De l'Epsilon Fois K De carré Sigma carré De l'Epsilon N Ou bien Epsilon Ici plutôt Fois K A carré Donc On aura Sigma carré Donc Factorisation Donc Sigma carré Fois K 1 Au carré Plus K 2 Au carré Plus Jusqu'à K N Au carré Donc Ça sera Égale à quoi Sigma carré De l'Epsilon Fois La somme De K I La somme De K I Bien sûr K I On peut remplacer Par X I Sur La somme De X I Et X I Est Égale A X I Moins X Bar C'est La grande X I Est Égale Ici A X I Moins X Bar D'où Sigma carré Ou bien La variance De La variance De Beta Chapeau Elle doit Être Égale A Sigma Carré Donc On sait Que Ça Égale A 0 Sigma Carré Fois La somme De X I Moins X Bar Au carré C'est Bien Alors La somme De X I Moins X Bar Au carré Alors Bien Évidemment Bien Évidemment On sait Que C'est Bien Sûr On sait Donc C'est Au carré Alors Bien Évidemment On sait Que La Je dirais La variance Dans ce cas C'est Un estimateur C'est Un estimateur Qui Est Donc C'est Un estimateur Qui Est Je dirais Premièrement Il est sans biais Il est linéaire Et finalement Il est convergent C'est des fois convergent C'est à dire Dans ce cas La limite La limite Bien sûr Alors Alors La limite De n De n Vers De n Vers L'infini De Donc De sigma Carré De l'epsilone Sur La somme Bien sûr Pardon La somme De x I Moins X Bar Au carré Donc Ça égale À quoi Ça égale Ça égale Normalement À la limite De n Vers l'infini De Sigma Carré De l'erreur C'est la somme Carré Résiduelle Sur n Moins 2 N Moins Qu'à Moins 1 De le cas Général Fois Bien évidemment Fois 1 Sur La somme De De X I Moins X Bar Au carré Donc Ça s'égale À quoi Ça égale Donc On a n Ici En l'omérateur Donc Ça C'est vrai Lorsque n Sera Importante Donc Le rapport Entre la somme Des carrés Ou bien La valeur Totale Sera Ou bien Il va Converger Vers Le 0 C'est à dire Que la limite De Le n Vers L'infini De la variance De beta Chaput Est égale À quoi Est égale A Est égale A Je dirais 0 C'est à dire Que l'estimateur Elle est Bien évidemment Convergente